Donc bienvenue à vous dans une nouvelle vidéo de kazaku.com Dans la vidéo d'aujourd'hui, on abordera le théorème de Wilson Donc on essaiera de présenter le théorème Et on en donnera deux méthodes de résolution Chacune reposant sur une approche différente A savoir, la première démonstration reposera sur les propriétés Donc des éléments inversibles du corps z sur pz C'est à dire des éléments du z sur pz étoile Et la deuxième reposera sur un raisonnement de polynome D'accord ? Sur le corps z sur pz de x Et du coup, qu'est-ce que le théorème de Wilson ? Le théorème de Wilson c'est un théorème d'arithmétique Qui est vu comme un test de primalité Il a été d'abord découvert par un mathématicien arabe Donc le mathématicien, si je me souviens bien Il s'appelle Al-Hazen Et parmi ses applications On trouve pas mal d'exercices en arithmétique Donc le théorème de Wilson s'énonce de la façon suivante Si p est premier, alors p-1 ! Est congruent à moins 1 modulo p Donc cette proposition se lit dans les deux sens Et on a une équivalence Donc le premier sens Qui est le sens de droite à gauche Donc il est démontré de manière triviale Donc il est facilement retrouvable Grâce au théorème de Bezou Donc comme vous allez le voir Dans cette page Donc si p appartient à z avec P-1 ! est égal à moins 1 modulo p Alors il existe un cas appartenant à z Il suffit de relire Tel que p-1 ! est égal à kp-1 Donc cette écriture là Elle me rappelle automatiquement le théorème de Bezou Qui me permet de dire De stipuler que P et p-1 ! sont premiers entre eux Puisque p et p-1 ! sont premiers entre eux Alors p est premier avec chaque facteur De p-1 ! Et ces facteurs là bien sûr Ce sont les i strictement inférieurs à p Ainsi Donc j'obtiens la primalité de mon nombre p Le deuxième sens par contre Si p est premier Alors p-1 ! est égal à moins 1 modulo p Donc on va raisonner sur le corps z sur pz En l'occurrence on va s'intéresser Aux éléments inversibles de z sur pz Donc quand vous voyez P-1 ! est égal à moins 1 modulo p A quoi est-ce que vous pensez directement ? Donc moi personnellement je vais penser A multiplier bien sûr Tous les éléments un par un D'accord ? Et à me dire la chose suivante Ces éléments là Puisque p est premier Ce sont exactement Les éléments qui admettent un inverse Dans le corps z sur pz Ok ? Et donc en les réécrivant Ici Je vais me dire la chose suivante Donc si je prends 2 par exemple Je vais trouver son inverse ici Que je vais appeler 2 tilde Donc 2 tilde son inverse C'est 2 également Et du coup Je peux retirer 2 fois 2 tilde Donc j'aurai 1 fois 3 Ainsi de suite Jusqu'à p-1 En supposant que 2 tilde est différent de 3 De la façon suivante 3 et 3 tilde Ils vont me donner un 1 Dans le cas où L'inverse de 3 est différent de 3 Ainsi Qu'est-ce que Qu'est-ce que j'en déduis en fait ? J'en déduis Que les éléments Qui ont un inverse Différent Deux-mêmes Ils vont tous me donner un 1 D'accord ? Donc je vais réécrire 1 fois 2 Jusqu'à p-1 Donc tous les éléments Qui ont un inverse Différent d'eux-mêmes Lorsqu'ils se multiplieront entre eux J'obtiendrai un 1 Et donc Il me restera Uniquement Les éléments Donc les x Tels que x Est égale à x-1 On est bien d'accord ? Il me restera Uniquement ce produit là Donc il me suffit donc De déterminer Les x Qui me vérifient Cette propriété C'est-à-dire Tels que x² Égale à 1 A modulo p Donc on va voir ceci Dans la page suivante Donc sur z sur pz étoile Donc je répète Ce que je viens de dire Chaque élément X i Admet un inverse X i tilde Différent de x i A l'exception des x i Tels que x² Est égale à 1 Modulo p Donc ces x i là Je vais factoriser en fait Dans la première partie De l'égalité Je retrouve Grâce à l'intégrité De l'anneau z sur pz Que x i égale à 1 Ou x i Est égale à moins 1 Et du coup Qu'est-ce que je peux dire Si on met de côté 1 et p moins 1 Je vais répéter ce que je dis Tout à l'heure Tous les éléments de z sur pz étoile Sont inversibles Avec des inverses Différents d'eux-mêmes Et du coup Le produit de tous les x Tels que x est différent de 1 Et x est différent de p moins 1 C'est-à-dire moins 1 Dans le corps z sur pz Donc leur produit est égale à 1 Il me suffit alors De multiplier Ce produit là Par 1 Et p moins 1 Pour obtenir Le théorème de Wilson Que vous voyez devant vous La deuxième méthode Par contre Elle repose Sur des propriétés Polynomiales Donc du corps Z Sur pz De x Donc prétisez attention Parce que c'est assez intéressant Comme méthode Donc la deuxième méthode Voilà Elle repose Sur le théorème de Lagrange Ou bien Du théorème de Fermat Si on veut Parce que c'est un cas particulier Du théorème de Lagrange Sur les corps arithmétiques On considère donc Z sur pz étoile Qui est un groupe fini On va s'intéresser Donc Au groupe cyclique Petit x Puissance n Pour tous les x Appartenant à z Sur pz étoile Donc je vous invite Vivement A réviser la notion d'ordre D'un groupe Et des éléments d'un groupe Donc Sur x appartenant Sur pz étoile Le sous-groupe cyclique Engendré par x C'est à dire les x à puissance n Est fini Et de cardinal r Et donc D'après le cours De l'ordre d'un groupe On a x puissance r Est égal à 1 modulo p Vous pouvez le démontrer Facilement Donc D'après le théorème de Lagrange Donc le sous-groupe Engendré par Petit x Il est de cardinal r Z sur pz étoile De cardinal p moins 1 Le sous-groupe cyclique C'est un sous-groupe De z sur pz étoile Et donc Le cardinal de sous-groupe Divise le cardinal du groupe On retrouvera donc Facilement que x puissance p moins 1 Est égal à 1 A partir De cette Égalité Que je suis en train D'encadrer Ainsi Quel que soit X appartenant à z Sur pz étoile X et racine Du polynôme X puissance p moins 1 Que je vais noter P de x Pour faciliter un peu l'écriture Donc Ce polynôme là Il est de degré p moins 1 Il admet p moins 1 racine Parce que z sur pz étoile Il admet p moins 1 P moins 1 P moins 1 Son cardinal c'est p moins 1 Et donc Je peux factoriser X puissance p moins 1 Moins 1 Sous la forme suivante Donc X puissance p moins 1 Il est égal à x moins 1 X moins 2 Jusqu'à x moins p moins 1 En prenant le cas particulier Petit x égale à 0 Grand x égale à 0 Pardon Je retrouve que Moins 1 à la puissance p moins 1 Faut p moins 1 factoriel Il est égal à moins 1 Modulo p Donc ce moins 1 à la puissance p moins 1 Il est égal toujours à 1 Quel que soit p premier Et du coup J'obtiens Mon théorème De Wilson Donc j'espère que cette vidéo Vous a été utile En espérant vous revoir Dans un nouveau recours De casacoup.com